Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine prochaine. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parlons peut-être davantage. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Vous avez la carte de l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ok. Alors, on vous parle d'action. On vous parle aussi d'être dans le mouvement, dans quelque chose comme ça. Il y a un besoin aussi de faire les choses en conscience pour que vous puissiez justement avancer dans vos projets ou dans vos envies. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, avec le tarot des belles créatures pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine pour les taureaux. Ok. L'assette de Pentacle qui parle de progrès. Cette carte-là, elle parle aussi effectivement d'efforts que vous faites. C'est-à-dire que vous prenez le temps. Vous êtes assidus peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail, peut-être dans votre quotidien, par rapport à, je ne sais pas, un défi que vous vous êtes mis, enfin, ça peut être en lien avec votre hygiène de vie, par exemple, avec un sport, une activité, peu importe. Mais en tout cas, on parle de votre patience, de votre sérieux, de votre dévouement, de quelque chose qui fait que vous êtes assidus et que, voilà, que votre projet, en tout cas, votre investissement, portera ses fruits à un moment donné. Donc là, on vous invite à passer à l'action par rapport à ça, par rapport à l'idée de se dire, vous investissez du temps, peut-être de l'argent, des efforts dans quelque chose, mais vous savez que ça portera ses fruits par la suite. Et on vous invite justement à vous lancer. Si ce n'est pas le cas, encore, là, c'est une semaine où vous serez peut-être un peu plus investi dans un projet, dans quelque chose qui est important. Vous avez la 8 de Pentacle qui parle d'entraînement. Donc là aussi, on est dans une énergie de travail, d'effort, d'avoir envie aussi de vous perfectionner, peut-être, dans quelque chose, d'avoir envie, effectivement, de continuer à, ouais, à fournir, à travailler, en fait. Vous êtes vraiment concentré sur un projet, une idée, sur votre travail. Je ne sais pas, il y a du dévouement, là, il y a quelque chose d'important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder ici un message de l'oracle céleste. Astro kiff pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On parle aussi de cartes de progression, dans le sens où vous commencez à percevoir les progrès, peut-être depuis que vous avez commencé à vous engager dans quelque chose, dans un nouveau travail, dans un, je ne sais pas, dans une formation, dans un projet, dans quelque chose, dans un travail sur vous-même, peut-être, aussi. Vous avez la carte du ciel. Alors, la carte du ciel, c'est une carte qui vous parle de bonheur. C'est une carte qui parle aussi de coup de pouce de l'univers, qui vous parle de chance. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ouh ! Et là, vous avez l'énergie sagittaire qui vous dit, qui vous parle d'être épicurien, idéaliste et franc. Alors, ouais, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, on parle peut-être aussi de votre comportement. Vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus optimiste, qu'au niveau de votre moral, vous êtes au beau fixe, que vous avez fait un travail sur vous, justement, pour pouvoir vraiment être dans de bonnes dispositions, être vraiment dans quelque chose qui peut représenter les énergies du sagittaire, qui est très idéaliste, qui est rêveur, qui est curieux aussi de beaucoup de choses, un peu aventurier, hein, voilà. Donc, voilà, pour moi, il y a un travail aussi sur la confiance en soi. Il y a quelque chose comme ça qui se réveille et qui se révèle à vous, pour vous, les taureaux. Donc, vous voyez que vous faites des progrès, que vous vous sentez mieux, peut-être, par rapport à ça, par rapport à vos actions, à vos actes. Vous faites peut-être des choses qui vous permettent de vous sentir mieux aussi, plus à l'aise dans une situation. Mais ça peut être aussi en lien avec un travail, moi, j'ai l'impression, hein, voilà, où vous êtes peut-être plus à l'aise, plus avenant, plus positif, plus... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle Tattoo Therapy, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, l'une en taureau pour la semaine prochaine. Le passé. Bon, oui, c'est en lien avec, effectivement, avec votre passé. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a eu un travail que vous avez fait, vous avez pris des décisions, vous êtes passé à l'action par rapport à des engagements, vous avez tenu, peut-être, certains engagements, qui fait qu'aujourd'hui, vous commencez à avoir vos progrès, que vous vous sentez plus à l'aise, que vous vous sentez, peut-être, aussi accompagné par l'univers. Ici, on peut parler de synchronicité, on peut parler de petits coups de pouce, on peut parler de coups de chance. Vous savez, les petits, quand c'est fluide, quand l'univers vous met sur votre chemin, les petites, les opportunités, croiser les bonnes personnes au bon moment, enfin, voilà, les choses sont fluides, il y a des synchronicités partout. Et là, on vous dit que par rapport à votre situation du passé, ou par rapport à un état d'esprit dans lequel vous étiez avant, eh bien, vous commencez à percevoir déjà le changement, ce qui a changé, ou ce qui est en train de changer ici. Oui, c'est ça, c'est votre état d'esprit. L'esprit, c'est ce que vous aviez en tête, ce que vous avez en tête. Et avec l'énergie sagittaire, ça peut être aussi une envie de découvrir, de découverte, faire preuve de curiosité, d'être beaucoup plus en l'ouverture aux autres, ou peut-être tout simplement à de nouvelles choses. Vous êtes prêt à découvrir de nouvelles choses, ou de nouveaux lieux. Voilà, l'énergie sagittaire, c'est l'énergie du voyageur, qui aime bien découvrir de nouveaux pays, de nouvelles contrées, des choses comme ça. C'est possible aussi. Mais c'est la nouveauté de façon générale. Voilà, donc là, pour moi, vous commencez à vous ouvrir à des choses nouvelles, et vous commencez à voir les progrès que vous avez faits dans vos petits actes du quotidien. C'est très très bien, ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les taureaux, la force. Eh bien oui, la force, la volonté, le courage, c'est aussi la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire que vous êtes peut-être très à l'écoute de vous-même, et vous êtes capable de vous remettre en question quand il le faut, vous êtes capable de vous écouter aussi, d'écouter votre intuition qui vous guide, et du coup, vous vous sentez vraiment sur le bon chemin. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous vous sentez guidé par l'univers, par votre destinée. Il y a vraiment cette sensation de... Oui, vous savez que vous faites ce qu'il faut pour justement progresser, avancer dans l'ouverture qui est la vôtre, dans l'idée ici de vouloir découvrir de nouvelles choses. Vous êtes accompagné, en tout cas, sur ce nouveau cycle, nouveau chemin. Donc il y a quelque chose qui démarre chez vous, parce que là, vous commencez réellement à en prendre conscience, qu'il y a un avant et un après. Vous voyez, le passé, c'est ça. Peut-être que vous vous retrouvez cette semaine en situation qui vous rappelle des situations en lien avec votre passé, et vous comprenez que vous avez grandi, que vous avez changé, que vous êtes beaucoup plus ouvert et ouverte qu'avant, que, je ne sais pas, moi, vous avez fait des progrès, vous avez évolué d'une certaine façon. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, la force, énergie d'action et activité pour les taureaux, donc pour la semaine prochaine, donc vous avez la force, la lune. Ok, la lune, c'est l'inconnu. C'est tout ce qui ne se voit pas, mais ce qui se ressent aussi, d'une certaine façon. Mais ça peut, ouais, ça peut nous parler des zones d'ombre. Et la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, pour moi, elle parle de sérénité, de façon générale. Elle parle aussi de votre capacité à avoir confiance en vous, à faire preuve de stabilité, à savoir que, quelque part, vous ne manquez de rien, dans votre environnement, par exemple. C'est pour ça que peut-être que vous vous rendez compte que vous vous sentez plus guidé par l'univers, vous êtes beaucoup plus réceptif et réceptive à ce que l'univers vous envoie. Vous avez beaucoup moins peur de perdre en stabilité. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous savez, de manquer, vous avez peut-être moins peur de manquer de ressources, d'argent, de travail, de, je ne sais pas, quelque chose qui vous apporte de la sécurité. Pour moi, la reine de Pentacle parle d'assise, de posture, d'avoir confiance en ses ressources, de savoir que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin au moment voulu, et que, quelque part, l'inconnu ne vous fait plus vraiment peur parce que vous avez confiance en vous et en la vie. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça qui vous apporte la force. Et oui, parce que vous n'avez pas peur de découvrir de choses nouvelles. Voilà, c'est confirmé ici par la force également. Et vous avez la reine d'épée qui parle de conscientisation, c'est-à-dire qui parle aussi de logique. C'est comme si vous aviez pris conscience de certaines choses et que maintenant, vous avez l'esprit clair par rapport à une situation, par rapport à votre situation, par rapport à votre parcours, que par le passé, vous viviez peut-être dans des peurs, dans des situations... Vous avez peut-être vécu des situations déstabilisantes sur le plan émotionnel, mais qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez pu vivre, finalement, vous voyez que vous êtes capable de faire des progrès, que vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour vous en sortir et pour retrouver cette sécurité qui est la vôtre, et que du coup, l'univers vous accompagne aussi dans ces démarches-là. Donc là, il y a l'idée aussi, avec la reine d'épée, d'avoir ce discernement-là, de savoir qu'en fait, ça fonctionne comme ça. Et ça, ça vous apporte une très grande force, en tout cas pour le moment. J'ai l'impression que vous surfez sur une vague ascendante qui vous fait du bien, les taureaux qui vous portent et vous en avez conscience. C'est-à-dire que vraiment, les synchronicités, vous les voyez. D'un seul coup, vous allez vous dire « Ah ben tiens, c'est marrant ça, parce que je pensais à telle ou telle situation il y a deux semaines et aujourd'hui, ça se présente à moi comme par hasard. » Vous voyez ? Et ça, vous allez le percevoir tout ça. Parce que vous savez que vous êtes dans de très belles dispositions, que vous avez confiance en vous et en la vie, que vous relâchez la tension et la pression, vous avez un état d'esprit beaucoup plus positif et du coup, vous avez moins peur de l'inconnu. Au contraire, moi je pense que vous faites preuve même de curiosité. Et ça, ça vous aide à avancer. Et là, vous allez comprendre quelque chose en lien avec votre passé qui vous montre à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez avancé. Très bien. Ben c'est super ça. C'est super. Il y a un petit bilan qui est fait cette semaine et qui vous permet de voir vraiment que vous êtes sur le bon chemin quoi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne pour les taureaux pour la semaine prochaine ? La foi. Ben ouais, vous êtes porté par l'espoir, par tout ce en quoi vous croyez, le côté un peu spirituel aussi qui est là. Voilà. Et l'ouverture, tout simplement. Vous accueillez ce que la vie vous amène et vous faites preuve d'ouverture aussi envers les autres. C'est-à-dire que vous allez être ouvert voilà, peut-être à rencontrer de nouvelles personnes ou tout simplement vous êtes ouvert à toute discussion, à toute chose. Bref, vous êtes porté par des énergies très sympas en tout cas, je trouve les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez la carte de l'empereur qui parle de prise de responsabilité. Il y a vraiment une notion aussi de contrôle un peu avec l'empereur mais là, je le sens plutôt confiant cet empereur. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de stabilité retrouvée comme si vous étiez conscient et consciente que vous êtes vous êtes aux commandes de votre vie. C'est vous qui décidez un petit peu. C'est ça aussi l'empereur. Mais, voilà, vous faites les choix qui sont les vôtres mais les choix qui vous correspondent vraiment. C'est intéressant parce que vous gardez quand même la foi. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très spirituel où vous faites des choix qui vous correspondent vraiment ici et ça vous donne un sentiment de contrôle quelque part. Ok ? Ouais. Parce que là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a... Par rapport à votre passé qui a pu être douloureux. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est être vraiment à terre, en souffrance, dans quelque chose de très difficile que vous avez pu vivre. Aujourd'hui, vous avez repris confiance. Vous avez repris le pouvoir, votre pouvoir personnel. Vous êtes capable de faire des choix qui vous correspondent vraiment. La carte des amoureuses, c'est vraiment être authentique et être vraiment à l'écoute avec vous-même et avec les autres. Et ça vous ouvre les portes sur quelque chose. Le monde, c'est une carte d'accomplissement et de réussite. Donc pour moi, vous vous êtes relevé d'une situation passée où ça a été très difficile et très compliqué pour vous. Vous étiez vraiment à terre. Mais là, vous avez repris le contrôle, vous avez repris votre pouvoir personnel. Et aujourd'hui, vous vous sentez totalement accompli, totalement bien avec vous-même et avec les autres. Et vous vous sentez vraiment... Oui, il y a vraiment ce côté... Oui, vous avez réalisé quelque chose. Voilà. Ce qui a pu être difficile, c'était peut-être en lien avec une vie... Alors, ça pouvait être en lien avec la famille. La 10 de Pentacle fait référence à tout ce qu'on nous a pu nous transmettre par rapport à un héritage familial, par rapport à des relations familiales ou des relations de longue date. Voilà. Où là, on s'est rendu compte que non, c'était plus possible. Il y a quelque chose qui était devenu trop lourd, trop difficile, trop douloureux. Peut-être aussi un bagage karmique pour certains d'entre vous. Ça remonte peut-être à plus loin que ça. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, vous avez compris des choses et ça vous permet aujourd'hui de vous sentir aux commandes de votre vie, de faire les choix qui vous correspondent tout simplement et d'être aligné. Voilà. En fait, c'est ça, se sentir aligné, c'est tout à fait ça. Donc là, vous comprenez que les choix que vous avez faits, les actions que vous avez posées vous permettent de progresser et vous êtes sur la bonne voie parce que l'univers vous montre aussi le chemin. C'est-à-dire que les choses deviennent plus fluides. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Taureaux, ascendant taureau, lunant taureau, donc pour la semaine prochaine. Ben voilà, la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir. Voyez, vous avez la foi. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, vous voyez qu'il y a une situation qui progresse par rapport à quelque chose qui avait été douloureux et difficile par le passé. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui progresse. On vous parle d'une relation ici. Pour certains d'entre vous, ça vous parlera. Soit une relation amoureuse, soit une relation amicale ou une relation familiale. Avec qui il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir une réconciliation possible mais il peut y avoir aussi une rencontre. Voilà, la 2 de couple pour moi me parle aussi de rencontre avec une personne avec qui spirituellement il se passe quelque chose. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous permet de voir ben finalement l'évolution dans votre chemin qui est le vôtre, dans votre parcours de vie parce que il y a une rencontre ou une relation qui évolue et qui devient beaucoup plus lumineuse. Voilà, il y a quelque chose de plus harmonieux ici. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada